... Salut tout le monde, allez aujourd'hui retour de Douarnenez, où on a passé 2-3 jours en famille, et pour l'instant le temps est parfait, on a 7 nœuds devant, on avance à 5 nœuds, on a une belle houle, d'un mètre 52 mètres là, qui est assez rapproché, pour l'instant c'est largement maniable, mais, il y a un avis de grand frais pour la soirée, et moi il faut que j'arrive avant, il va y avoir quand même 40 nœuds, donc ça va bastonner, donc ça va faire que monter, et ça risque de se finir dans des conditions assez sportives, un peu comme sur la dernière vidéo, en fait c'est à peu près le même parcours, là il y a une trentaine de mille à faire environ, et l'idée c'est d'arriver avant que ça bastonne trop, ça soufflera, mais normalement ce sera maniable, et si je suis trop tard, ça risque d'être plus compliqué. Pour l'instant c'est la perfection. On doit ramener derrière, là va au loin c'est Morgat, et le cap de la chèvre devant, et de l'autre côté, vous verrez rien, mais là-bas, c'est la pointe du ras. Le cap de la chèvre, toujours aussi beau, et sa petite houle qui l'accompagne, là on a, on voit rien à la caméra, mais bien 2m50, on peut regarder par rapport au voilier qu'on suit là-bas, au catch, des fois il disparaît, avec celle-là, allez hop, on repule le bateau, et l'envoilà ! Ouais c'est sympa cette houle là, cette houle typique d'ouest là, grosse et longue, Allez c'est l'heure de faire du prêt, on va fléchir un peu le cap d'ici un degré là, pour rejoindre le tas de poids. D'ici, c'est ça ! D'ici, c'est un filetそれ qui, c'est un filet qui est né, c'est l'air, tu sais quoi ! C'est parti ! Le vent est pile poil là, normalement on aura pas trop besoin de tirer des bords avant l'arrivée sur presse, là pas il y aura besoin mais normalement si ça arrive comme ça là, ça va être des conditions parfaites. Bon au final on est toujours sur des super conditions, maintenant dit notre vent on est à 45 degrés du vent. Bon ça commence à se renforcer un peu, il va peut-être falloir qu'on prenne le premier riz. Pour l'instant ça tourne bien, on est au top, on a toujours à peu près 6 nœuds de vitesse donc c'est parfait. Pour l'instant c'est pas la tempête annoncée. Et voilà l'ambiance a changé en quelques minutes. Là ça y est on prend une quinzaine de nœuds. J'ai pris un riz dans le génois, ça suffit là pour l'instant. On arrive dans les nuages et dans le vent ça se précise. En même temps c'est pas une surprise. Donc on va voir une fois qu'on aura passé le Toulanguet là, voir si c'est pas les reliefs qui accélèrent un petit peu le vent. Mais j'y crois pas trop, je crois que c'est ce coup de vent qui est en train d'arriver un petit peu en avance. Alors là moi il me reste 2 heures de nav, donc je vais être tranquille, ça va le faire. Mais cette fois-ci c'est bon, on va y avoir le droit. Bon le temps a changé hein, ambiance nuage et bientôt pluie je pense. Et là je suis pile à l'heure de la renverse ce qui fait que le courant va me pousser tranquillement vers le goulet. Je pense que malgré que je doive l'ouvoyer, j'arriverai à passer le goulet en 2 bords. Avec le courant qui va m'aider là, qui me pousse tranquillement. Donc ça va... Si ça reste comme ça là, c'est vraiment optimal. Ça y est c'est la... Ça y est ça rentre. On a pris quasiment 5 nœuds en 3 minutes. La pluie commence à tomber. Je sais que vous aimez ça mais... C'est pas la finie, ça c'est là que l'on parle. C'est pas la première. Ça y est ! Ça y est ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501